Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je vais vous délivrer les énergies pour le mois d'avril 2022 concernant le professionnel pour les amis Capricorn. Donc je vais vous délivrer un petit message. On va regarder un petit peu les énergies pour ce mois d'avril et puis après je vous ferai 4 petits tirages, dont un relationnel. A la fin de la vidéo, vous aurez votre petit conseil de votre enfant intérieur pour ce mois d'avril 2022. Allez, on est parti, avril 2022, les Capricorn. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu pour les personnages qui s'appelaient. La vidéo vous plaît. Je vais regarder un petit peu par rapport à vous concernant les tirages. On va focaliser vraiment sur le pro. Allez, on va regarder avril 2022, les Capricorn. On va regarder avril 2022, les Capricorn. Allez, j'ai Yin. Yin. Allez. Je t'invite à te connecter à ton essence divine. D'accord ? Ton féminin sacré à ta déesse intérieure. Cette puissante énergie solaire diffuse dans l'instant présent un sentiment de douceur, de joie, d'innocence. On vous invite à vous connecter à votre essence divine pour ce mois d'avril 2022. Voilà. Et à votre féminin sacré. Allez, ok. Avril 2022, les Capricorn. On va regarder les énergies pour ce mois d'avril 2022. Avril 2022, les Capricorn. Je bouge, je bouge. Allez, elle était à deux doigts de tomber. C'est là, avril 2022, les Capricorn. J'ai le printemps et j'ai l'écureuil. Rentrée d'argent pour le printemps, ce mois d'avril. Ok ? Petite rentrée d'argent. Ou économe. On est peut-être un petit peu dans la notion d'économiser pour ce mois d'avril aussi. J'ai... Oui. Le printemps. Le printemps représente le soleil. Et le côté chaleureux, léger. C'est pas spécialement l'été. Et le printemps est plutôt recommandé. Enfin, du moins, représente aussi le côté un petit peu où on bourgeonne. On arrive aussi à des bourgeons. Il y a des choses qui se mettent en place aussi. On bourgeonne aussi. Les enfants, les ados, c'est les boutons. Nous, ça va être plutôt les adultes. Sur cette notion-là, on va dire qu'il y a des petits bourgeons. Il y a des projets. Il y a des choses qui arrivent à éclosion pour ce mois d'avril 2022. Concernant les capricorns. Il y a des bourgeons par rapport aux finances. Donc, il y a des choses qui vont se mettre, qui vont évoluer financièrement pour ce mois d'avril 2022. Ok ? Des choses qui étaient peut-être, peut-être des... On va peut-être... Je dirais... Oui. Il va y avoir des choses qui vont arriver. Des choses qui étaient peut-être malades. Il y a peut-être des choses malades aussi au niveau des finances. Il y a peut-être des choses un petit peu fragilisées au niveau des finances. Et là, on va être un petit peu... On va peut-être revoir aussi ces finances. Réadapter des finances pour ce mois d'avril. Remettre un petit peu, se remettre, se repositionner aussi. Peut-être par rapport à notre travail, notre activité professionnelle. D'accord ? Allez. On va regarder un petit peu ce qui se passe pour les amis capricorns pour ce mois d'avril 2022. Allez, avril 2022, les capricornes. Avril 2022. Les capricornes. Allez, j'ai les problèmes. Jardin, la naissance, la renaissance, des projets. Donc, il va y avoir un choix à faire. Alors, on vous dit que vous êtes plutôt dans une notion d'être dans une notion de renaissance. Vous, vous avez des projets, vous avez de la vitalité, vous avez de l'abondance, mais vous avez des soucis. Vous allez avoir des petits soucis. Vous n'allez peut-être pas prendre des bonnes décisions pour ce mois d'avril, messieurs. D'accord ? On vous dit qu'il va falloir peut-être être plus à l'écoute de vous-même pour ce mois d'avril 2022. On vous dit que malgré plein de projets, plein d'idées, plein d'abondance, vous allez avoir peut-être que vous n'allez pas prendre la bonne décision pour ce mois d'avril. La décision que vous allez prendre va vous attirer peut-être quelques petits soucis. Ça va peut-être être des petits soucis. On l'avait, on avait l'écureuil, qui est l'argent, et on avait la fatigue. Donc, peut-être qu'il va falloir revoir. Vous sentez qu'il va y avoir du changement pour ce mois d'avril, vous messieurs, on vous dit que vous êtes dans une notion de sentir qu'il va y avoir du changement pour ce mois d'avril. Vous allez aller peut-être un petit peu, voilà, soyez peut-être un peu plus à l'écoute de vous-même pour ce mois d'avril aussi. Écoutez peut-être plus vos intuitions, parce qu'on vous dit quand même que vous allez avoir de la vitalité, que vous allez avoir de l'abondance. Il y a quelque chose qui va se remettre en place pour vous pour ce mois d'avril 2022. Vous allez vous réorganiser aussi par rapport à des projets que vous comptez faire. Comptez peut-être aussi, vous avez peut-être des projets de partir, de déménager, vous messieurs. On vous dit d'être peut-être un peu prudent, parce qu'il se peut aussi que vous choisissiez de faire, choisissiez peut-être des problèmes. On vous le montre. On vous montre bien que voilà, les souris, c'est les petits soucis. Vous allez peut-être prendre un petit peu cette décision-là de choisir d'avoir des petits soucis. Donc ne rentrez pas dans une abondance de soucis aussi. Ok ? Pour ce mois d'avril 2022. On vous dit que même si vous avez des projets de bouger, de partir, de déménager, au niveau du pro, ça peut être aussi des projets peut-être d'être mutés, de déménager, pour pouvoir partir ailleurs. Alors, soyez quand même vigilants peut-être par rapport à une abondance de soucis, des petits problèmes aussi. Je choisis, ce n'est pas les problèmes, d'accord ? Et pourtant, c'est bien ce que je perçois. Donc, soyez un petit peu vigilants. On vous dit que peut-être par rapport à une structure, vous avez peut-être été, vous êtes peut-être un petit peu, vous allez peut-être avoir un petit peu des trahisons concernant peut-être une structure, aussi. Vous allez peut-être être trahi aussi par rapport à un sérieux. Aussi. D'accord ? Oui. Au niveau d'une structure, il y a une trahison. Alors, il y a une trahison quand même, d'accord ? Une trahison sur du sérieux. Donc, on a quand même une notion de, voilà, une trahison sur du sérieux. Le lien, on vous dit qu'il y a eu peut-être quelqu'un que vous avez peut-être mis. Il y a eu une peut-être personne qui a été mis à l'écart. On a peut-être mis à l'écart. Il y a peut-être quelqu'un que vous avez peut-être mis à l'écart. Et qui va arrêter de se retrouver à l'écart, aussi. C'est peut-être quelqu'un que vous avez mis. Vous, messieurs, il y a une notion de structure, de trahison sur une structure. Sur, oui, sur une structure, sur une entreprise. Il y a une trahison. Et on vous dit que le lien, c'est lié à une solitude. Qui s'est arrêtée. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui a été peut-être mis à l'écart par rapport à vous au niveau du travail. Que vous avez peut-être mis de côté. Vous avez peut-être voulu être quelqu'un qui est peut-être aussi dans le côté, aussi. Qui travaille peut-être tout seul, aussi. Vous l'avez mis de côté. Que vous avez isolé. Et qui va vous trahir pour ce mois d'avril. D'accord ? Oui. On va arrêter d'être seul. Et le lien, c'est une trahison. Parce que vous avez trahi quelques... Ou vous, vous avez peut-être trahi quelqu'un, aussi. Une trahison au niveau d'une structure. Le lien, c'est par rapport à... Un isolement. Qui s'est arrêté. Qui s'arrête. D'accord ? En tout cas, on vous dit, voilà. Quand même, soyez peut-être un petit peu... Voilà. Au mois d'avril. Au niveau d'une structure, peut-être que vous avez des rivalités, aussi. Peut-être que vous avez été trahi. Parce qu'il y a peut-être une notion de rivalité. Cette rivalité, c'est des personnes, peut-être que vous avez mis à l'écart, aussi. Peut-être que vous vous êtes écarté de ces personnes-là. Et comme vous en êtes écarté. Et elles vous ont peut-être trahi, aussi. Ça peut être ça. Aussi. Ou vous les avez peut-être isolées. Ces personnes-là en ont peut-être eu marre d'être isolées. Parce qu'on vous voit, quand même, qu'il y a comme une notion de... On arrête un isolement. On arrête un isolement. Le lien, c'est parce qu'on a été trahi. Ou on a trahi quelque chose. Quelqu'un. On a peut-être trahi une structure, aussi. On a peut-être trahi. Oui. Il y a peut-être eu une trahison au niveau d'une structure. Ça peut être vous. Donc, adaptez-le à votre situation. Pour ce mois d'avril 2022, les Capricornes. OK. Et c'est peut-être pour ça que vous, messieurs, on vous voit comme quelqu'un qui allait choisir peut-être les petits soucis qui vont arriver en permanence pour ce mois d'avril 2022. Donc, ici, on a la structure. On regarde les appuis. Et on est dans la communication pour ce mois d'avril par rapport à des décisions qu'il va falloir prendre à ce qu'on va... Oui, par rapport à des décisions et par rapport à quelque chose qu'on va récolter pour ce mois d'avril. D'accord ? Allez, on continue. Avril 2022, les Capricornes. Avril 2022, les Capricornes. Donc, on vous dit quand même d'être... Si vous avez des projets de partir, de quitter, de déménager, ou de mûter, on vous dit quand même... Voilà. Il y a quelque chose qui... À vous de l'adapter. Avril 2022, les Capricornes. J'ai un changement de vie. OK, on l'a fait. J'ai un changement de vie, une connaissance. On a des pensées par rapport à une femme. OK. On est triste. OK. Donc, vous, vous allez être déçus par rapport à... Vous allez être tristes par rapport à un changement dans votre vie. Quelque chose que vous savez. Quelque chose que vous allez apprendre. D'accord ? Il y a de la communication. Il y a quelque chose. On va peut-être être dans une notion peut-être d'apprentissage, d'apprendre à savoir des choses. D'apprendre peut-être à savoir comment réfléchir, comment penser, comment se positionner au niveau du travail. Comment se positionner peut-être par rapport à quelqu'un qu'on apprécie, peut-être par rapport à une femme qu'on apprécie, à laquelle on pense. On va peut-être être dans une notion de changer radicalement, de vouloir être peut-être plus dans cette maturité, dans plus de connaissances aussi. On va envisager peut-être aussi de communiquer avec l'étranger. D'accord ? On va peut-être aussi mettre de la distance aussi, concernant une personne à qui on va demander. On va peut-être mettre de la distance par rapport à une personne à qui... à qui on peut donner aussi. Ça peut être une dame qui vous donne, ou vous qui donnez à quelqu'un. D'accord ? Oui. On va être un petit peu, peut-être un petit peu triste par rapport à un changement dans votre vie. On va être déçu par rapport à un changement dans votre vie, pour ce mois d'avril 2022. Au niveau du travail, d'accord ? On va être déçu par rapport à quelque chose qu'on va apprendre, qu'on va découvrir, qu'on va savoir, ou qu'on va comprendre. Plutôt. On va peut-être comprendre quelqu'un, à ce moment, pour ce mois d'avril 2022, au niveau du pro. On va être plutôt dans la compréhension par rapport à quelqu'un. Hein ? On va peut-être apprendre qu'il y a quelque chose au niveau du travail qui va être complètement changé, chamboulé, modifié, transformé. Un changement radical dans votre vie, un changement, une modification, quelque chose qui va vous attrister. Il va falloir... Pour moi, j'ai l'impression que ça va être un petit peu nécessaire, aussi. Et vous allez devoir vous écarter de quelqu'un. Vous êtes, de toute façon, dans des idées déjà de... Vous, vous êtes plutôt dans des idées au niveau de l'étranger. Mais ça peut être aussi dans des idées, justement, de vous écarter de quelqu'un. De prendre de la distance par rapport à quelqu'un. On est peut-être dans une prise de distance, de se dire, voilà, bon, moi, je prends de la distance par rapport à une personne. J'ai l'impression que vous allez prendre de la distance par rapport à quelqu'un. Qui peut être généreuse par rapport à vous. Ou c'est peut-être vous qui allez mettre de la distance par rapport à cette générosité. D'une jeune femme. D'une femme. Que vous appréciez. D'accord ? Voilà. Vous, mesdames, on vous dit que vous allez être... Il y a des personnes. Bon, alors, vous, messieurs, on vous dit que vous avez peut-être des peurs par rapport à des blocages, aussi. Ça peut être des... Vous avez peut-être des peurs par rapport à des blocages. Vous avez peut-être aussi de la jalousie qui est bloquée dans des problèmes. Qui surveille aussi. Il y a peut-être de la jalousie qui surveille aussi, mesdames. Vous, mesdames, vous êtes peut-être dans une notion d'être jalousée, aussi. Peut-être que vous, mesdames, Ben, vous... Il y a des personnes qui vous surveillent. Il y a des personnes qui cachent peut-être des problèmes par rapport à vous, mesdames. D'accord ? Qui bloquent. Il y a des personnes qui vous surveillent. D'accord ? Et ça peut être monsieur qui est jaloux. Ça peut être une notion d'un monsieur jaloux, d'un monsieur qui a des peurs et qui vous regarde, vous, mesdames. Ou vous, mesdames, vous vous dites que vous... Vous, vous allez un petit peu changer de vie. D'accord ? Changer de vie, apprendre, comprendre, comprendre des choses. Et mettre de la distance. Vous avez des projets de partir aussi. Peut-être de mettre aussi de la distance. D'accord ? Vous allez être peut-être un petit peu aussi triste. Il y a un changement dans votre vie que vous allez apprendre. Il y a eu peut-être quelque chose qui va vous... Oui. Vous allez apprendre quelque chose pour ce mois d'avril. Vous allez apporter aussi vos connaissances. Aussi. Pour ce mois d'avril. Vos connaissances, votre maturité. Vous allez peut-être communiquer aussi avec... Il y a peut-être une notion. Vous allez peut-être aussi communiquer ce côté mature aussi. La maturité de quelqu'un. Il dit que vous allez peut-être un petit peu triste. C'est un petit peu déçu pour vous. Mais vous, messieurs, on vous dit quand même qu'il y a une notion peut-être aussi de... De jalousie. De jalousie qui peut... Qui peut empêcher des problèmes avec une femme. Voilà. Ça peut être une peur. Qui peut empêcher des problèmes avec une femme. D'accord ? J'ai l'impression que c'est peut-être aussi vous qui avez peut-être aussi des peurs. Et qui mettez des blocages par rapport à une femme. Qui mettez des verrous par rapport à une femme. Ou des problèmes. Aussi. Par rapport à une femme. D'accord ? C'est peut-être vos peurs aussi. Ça peut être de la jalousie qui met... Qui met des blocages. Donc qui est bloquée par rapport à une femme. Cette jalousie, elle est bloquée. Cette femme, vous mesdames, vous n'êtes pas bloquée. C'est la jalousie qui est bloquée. D'accord ? Et qui peut aussi être bloquée pour vous surveiller. Pour vous regarder. D'accord ? Qui peut être bloquée dans des problèmes. Il y a de la jalousie qui va être bloquée dans des problèmes. Pour vous. Ok ? Ça peut être vous messieurs qui allez être triste. Qui allez être... Oui. Qui allez avoir des problèmes. Qui allez avoir des... Qui est jaloux aussi. Ça peut être cette notion de peur. De peur d'être bloquée. Ou ça peut être de la jalousie qui est bloquée. Ok ? Vous, on vous voit comme quelqu'un qui va être dans une renaissance. Dans la naissance à une action. On va acter quelque chose. Concernant les enfants. Le relationnel. On va... Oui. On va être dans quelque chose de positif pour vous. D'accord ? Pour ce mois d'avril. D'accord ? On va être sollicité. On va acter du relationnel. De l'entourage. De l'amour. On va prendre du temps concernant un partenariat. On va prendre du temps concernant un partenariat pour ce mois d'avril 2022 pour vous. Les Capricornes. En tout cas, vous, messieurs, vous prenez du temps. Vous, mesdames, vous, vous allez aller vers du changement. Vous allez vouloir apprendre. Vous allez vous projeter. Vous allez avoir envie de... Et vous allez peut-être mettre de la distance aussi par rapport peut-être à des personnes autour de vous. Ça peut être des personnes qui sont bienveillantes peut-être par rapport à vous. Ça peut être des personnes aussi qui vont vous aider. Vous appuyer pour déménager. Pour partir aussi. Ça peut être des personnes qui vont vous pousser justement à partir vers l'étranger. À apprendre. À connaître. À changer de vie. Peut-être que cette vie que vous vous imaginez n'est peut-être pas la vie que vous voulez aussi. Mais il y a des personnes qui vont vous pousser. D'accord ? Vous vous pousser pour changer de vie. Des personnes qui savent. Et ça. Ok ? Donc... Il y a quand même une notion peut-être un petit peu de déception. J'ai l'impression que vous lâchez une déception, vous. D'accord ? Allez. Ici, on a vous, mesdames. Le temps. Ok. Oui. Vous, le temps. On vous dit qu'il y a... C'est un petit peu compliqué financier. Financièrement, pour ce mois d'avril, ça va être un petit peu... On va être un petit peu dans cette notion de la pauvre... Oui. Peut-être un petit peu préoccupé par des finances. Il va falloir peut-être beaucoup travailler. Travailler par rapport à la vie. Par rapport, on va être préoccupé par de l'argent. On va être un petit peu... Ça va être un petit peu difficile. On va... Oui. Vous, on va vouloir peut-être un petit peu vous... Je dirais vous... On va peut-être vouloir aussi vous... Je dirais peut-être vous appauvrir aussi. D'accord ? Hein ? Ça peut-être qu'on va essayer peut-être aussi de vous appauvrir pour ce mois d'avril. Il y a du changement. Il y a un déménagement. D'accord ? On déménage. On met de côté la famille. On met de côté la maison. Il y a du déménagement. Il y a des honneurs pour vous au niveau de la famille. D'accord ? Pour vous. OK ? Pour ce mois d'avril 2022. Bon. Il y a des choses plutôt positives. Moi, j'ai l'impression que la déception, ça peut être quelque chose qui s'est arrêté aussi. On est triste. Il y a un changement radical de vie. On a été triste. J'ai l'impression que ça, ça fait peut-être aussi partie de votre... Ça fait peut-être aussi partie de votre passé. D'accord ? Peut-être que pour moi, j'ai l'impression que ce changement de vie... On est peut-être déçu par rapport à ce changement de vie. Mais on va apprendre. D'accord ? On va apprendre quelque chose. On va apprendre à réfléchir davantage. Et à se positionner. Et à aller de l'avant. À aller de l'avant. Pour ce mois d'avril. On part. Ouais. J'ai une notion de demande avec l'étranger. Donc, de demande à l'étranger. De message avec l'étranger. Ouais. Il y a une personne qui va être positive par rapport à vous. Il y a quelqu'un. Pour ce mois d'avril. Ok ? Allez, avril 2022, les Capricornes. Je reste. Allez, avril 2022, les Capricornes. Maman, allégez-vous. Allez, la réconciliation. La maman. Nouveau départ. Ok. Vous allez peut-être un petit peu froide. Ok. Par rapport à la communication. Vous allez être à l'écoute de vos intuitions. Beaucoup. Ok. Bon. Vous, il y a une notion de... On est peut-être un petit peu froid. D'accord ? On est peut-être un petit peu froid. On vous dit que pour ce mois d'avril, il y a une notion de froideur par rapport à la communication. Ok ? On va peut-être mettre un froid concernant une réconciliation. On vous dit que... Si ça, on est dans du relationnel. Donc, adaptez-le bien entendu à votre situation. On va peut-être mettre un froid concernant une réconciliation. Peut-être avec une maman qui est sur un nouveau départ. Ok ? Une maman qui va avoir de la chance, qui va écouter son intuition et qui va partir vers un nouveau départ. Voilà, donc c'est ce qu'on avait tout à l'heure. D'accord ? On voit qu'il y a quelqu'un... Vous allez peut-être être triste parce que... Voilà, on vous voyait tout à l'heure. Un changement de vie. Un changement radical de vie. On est triste. Oui, donc c'est possible que ce soit par rapport à... Ça peut être quelqu'un autour de votre entourage qui va... Que vous allez devoir quitter. J'ai l'impression. Pour ce mois d'avril. Ok. Donc ici, on vous dit quand même qu'il y a une notion de réconciliation. On est dans de la communication. Une réconciliation. On est dans plutôt quelque chose de plutôt de chanceux. Il y a peut-être une notion de froideur. Par rapport à quelque chose. On est peut-être un petit peu... On est peut-être un petit peu froide. D'accord ? Ok ? On vous parle de... On est peut-être un petit peu froid. Concernant notre façon de nous exprimer pour ce mois d'avril. D'accord ? D'accord ? Concernant une réconciliation, on va peut-être être un petit peu froid. Avec une réconciliation concernant peut-être une maman. D'accord ? Ici, on a l'amour envoûtant. Le choix. On lâche prise. Ouais. Ouais. On est dans un amour envoûtant. On est dans un choix. On lâche prise. On laisse faire les choses pour ce mois d'avril. On lâche prise. Le bonheur. Les choses qui viennent vers vous. L'amour. Ok. On se pose des questions. Ouais. Il y a une protection. On va être protégé. Et il y a quelqu'un aussi qui va vous protéger. D'accord ? Ouais. Ok. Voilà. Donc, j'ai quelqu'un qui vous protège à vous aussi. Quelqu'un qui va voir, avec qui ça va bien le faire. C'est quelqu'un qui vous protège. Qui va refuser peut-être quelqu'un. Il va peut-être refuser quelqu'un. Ouais. J'ai quelqu'un qui est protégé. Et vous, on vous dit que vous n'allez peut-être pas communiquer peut-être une tristesse. Peut-être pas communiquer des doutes que vous avez. D'accord ? Il y a peut-être une notion de communication. Il y a peut-être des choses que vous ne voulez peut-être pas communiquer pour ce mois d'avril. D'accord ? Allez, ici, on a la magie pour vous. La famille. La guérison. L'équilibre. Le papa qui est perturbé par une prudence. Voilà. On a quelqu'un qui est prudent par rapport à vous, qui est peut-être un peu prudent par rapport à vous, vous, mesdames. Pas pour vous, messieurs ou mesdames, tout simplement. Les Capricornes. Allez, avril 2022, les Capricornes. Avril 2022, les Capricornes. Avril 2022, les Capricornes. Allez, changement de vie. Eh bien, ça ne fait que sortir. Le travail, oui. Complètement modifié. Il y a un retour au travail pour ce mois d'avril. On va devoir travailler au mois d'avril, beaucoup. On retrouve au travail au mois d'avril. Vous, messieurs, on vous dit qu'il va y avoir du travail. Vous allez devoir travailler. On vous dit que vous allez devoir bouger. Vous allez déstabiliser au niveau d'une réorganisation pour ce mois d'avril 2022. Tout simplement. On va être déstabilisé. Voilà. On va déstabiliser. Il va y avoir du travail qui va venir vers vous. Il y a un changement dans votre vie. Il y a un changement radical dans votre vie au niveau peut-être d'une structure. D'accord ? On va être plutôt comme quelqu'un qui allait... Vous allez être dans l'abondance au niveau du travail. Vous allez attirer, en tout cas. Vous allez être quelqu'un qui allait vouloir être plutôt dans une notion de sérieux, de travail, de... Peut-être que les déplacements vont être peut-être un petit peu compliqués pour vous pour ce mois d'avril 2022. Même si vous pensez qu'il y a des personnes qui vont vous pousser. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui vont vous mettre en retard et qui vont peut-être vous faire rêver aussi. Qui vont peut-être vous mettre en retard sur des contrats, par rapport à des contrats pour ce mois d'avril. D'accord ? Par rapport à des contrats, oui. Il y a des personnes qui vont vous mettre en retard par rapport à des contrats, ok. Vous, mesdames, on vous dit que vous allez avoir une tranquillité, d'accord ? Et que vous allez signer quelque chose. Vous allez être tranquille au niveau de la famille, on vous dit... Enfin, du moins, de la famille, oui. On vous dit qu'il va y avoir des contrats qui vont se faire pour vous pour ce mois d'avril, d'accord ? Il y a l'étranger pour vous, oui. Il y a un roi magique pour vous, mesdames. Plutôt positif. L'étranger, on va apporter des projets, des projections. On apporte un petit peu notre façon de penser. Et vous allez avoir de la chance. Il y a de la jalousie qui est un petit peu dans la patience de vouloir se réconcilier avec vous. Qui se protège. Il y a des personnes qui vont peut-être essayer de vouloir se réconcilier avec vous pour ce mois d'avril 2022. Qui vont peut-être y arriver. Mais qui vont quand même se protéger pour ce mois d'avril 2022. Donc, bon. À vous de voir. Allez, ici, on est dans les rêves pour ce mois d'avril. On est dans des rêves d'une réconciliation. On culpabilise par rapport à des accusations qui vont vous faire changer. Qui vont faire que vous changez. Il y a des accusations qui vont vous faire changer pour ce mois d'avril 2022. Des choses qui vont vous permettre de vous revisiter. Voir un petit peu ce qui fait bien ou ce qui fait mal à chez vous. Voilà. Donc, au revoir. Avril 2022, le petit conseil de votre enfant intérieur. Avril 2022. Quel est le conseil de votre enfant intérieur pour les 4 récordes en avril 2022 ? Les 4 récordes, s'il vous plaît. Une. Oui, en fait, on vous dit que la dépendance. Si je suis la personne la plus importante de ma vie, j'ai établi un lien d'amour véritable et permanent avec moi-même. Voilà. Donc, on vous dit... C'est mon propre amour que je choisis. Je cherchais. C'est le seul qui peut m'amener vers la liberté. Alors, on vous dit peut-être de vous réorganiser au niveau du travail. On vous dit que vous allez être sollicité au niveau du travail. On vous dit qu'il va y avoir peut-être une réconciliation par rapport à quelqu'un autour de vous. Voilà. Soyez plutôt dans une notion d'être tolérant, bienveillant par rapport à de la famille, par rapport à votre entourage, par rapport à vous-même. La communication peut-être par moments froide. Vous allez peut-être avoir des personnes autour de vous qui vont vous jalouser pour ce mois d'avril, qui vous ont jalousé, qui vont chercher peut-être à revenir vers vous. D'accord ? Et qui vont y arriver. D'accord ? Donc, voilà. Restez tolérants et tolérantes pour ce mois d'avril 2022, les Capricorns. Voilà. Et le petit conseil de votre enfant intérieur était de ne pas être trop dans une notion de peut-être trop de dépendance. Mais bon, on est par rapport au travail, on doit, il faut travailler. Donc, c'est important de travailler. Voilà, mes petits, je vous souhaite un bon mois d'avril 2022. Je vous dis à bientôt avec votre enfant intérieur. Passez une bonne fin d'après-midi.